Ça y est, c'est la grande finale de la Coupe du Monde, on va enfin savoir qui de l'Afrique du Sud ou de la Nouvelle-Zélande sera championne du monde. Alors on va se la jouer un peu Madame Irma pour essayer de deviner laquelle des deux équipes deviendra la première nation à remporter la Coupe du Monde 4 fois. Springboks et All Black se sont affrontés à 105 reprises dans l'histoire. Et il y a un léger avantage pour les Blacks avec 59% de victoire face au Sudaf. En Coupe du Monde aussi, avantage Nouvelle-Zélande avec 3 victoires contre 2. Mais attention, l'Afrique du Sud a remporté la seule finale de Coupe du Monde disputée entre les deux pays, c'était en 1995. Et surtout, lors de leur dernière confrontation en août dernier, à un mois de la Coupe du Monde, les Springboks ont écrasé les Blacks 35 à 7, la plus grosse défaite de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Un traumatisme qui a servi de point de départ aux hommes de Jan Foster pour se reconstruire et se hisser jusqu'à cette finale qu'on disait promise à la France ou à l'Irlande. Autre bon point, à l'avantage des coéquipiers de Siakol ici, l'Afrique du Sud n'a jamais encaissé d'essai en finale de Coupe du Monde. Sauf que les Blacks ont quant à eux au moins marqué un essai dans chacun de leurs matchs de Coupe du Monde depuis 1999. Et si Will Jordan poursuit cette stat et parvient à franchir la ligne des box, il pourrait devenir le meilleur marqueur d'essai sur une Coupe du Monde avec un total de 9 réalisations. Enfin, dernier point qui pourrait définitivement faire pencher la balance en faveur de l'Afrique du Sud, sur ces trois finales de Coupe du Monde, les Springboks n'ont jamais perdu. Mais voilà, on a compris, ça allait être un peu compliqué pour les Blacks. Donc rendez-vous samedi soir au Stade de France pour cette finale qui s'annonce déjà grandiose. Sous-titrage ST' 501